Musique Hello à nos très chers amis les signes de la balance pour ce mois d'octobre, joyeux anniversaire pour les premiers anniversaires on va dire du mois d'octobre, enfin du mois d'octobre non, avant la balance il y a aussi la Vierge, mais à partir du 22 octobre et que le tirage que je propose commence au mois d'octobre alors je commence par les signes de la balance je pourrais continuer à présenter par la Vierge, mais vu que le mois dernier j'ai commencé par la Vierge je fais le processus continuum comme ça ceci étant dit, voilà, bienvenue à tous et à toutes j'espère que vous allez bien, que cette rentrée se passe bien pour ceux qui ont repris une activité, etc que cette pleine lune du 14 aussi s'est bien déroulée que l'automne aussi est une énergie favorable pour chacun et chacune d'entre vous et que voilà, il y a des choses qui sont balayées, nettoyées balayées, astiquées, gazées, touche, peintes, ok voilà, que tout ceci se déroule dans la joie et la bonne humeur même si dans les cas concrets des choses c'est pas toujours comme ça que ça se passe mais en tout cas voilà, l'intention est là et je ressens cette énergie plutôt agréable, donc écoutez, je la partage et je pense qu'elle est porteuse pour beaucoup d'entre vous je tiens à préciser donc que le tirage général pour le signe de la Valence va parler à certains et certaines d'entre vous peut-être pas dans la totalité, peut-être certains messages, peut-être pas tous il est possible aussi que dans ce tirage il y ait des messages qui parlent à certains d'entre vous mais qui ne sont pas forcément, j'allais dire, natifs de la Valence alors ça veut tout dire et rien dire quand on dit qu'on est du signe de la Valence c'est quand le soleil est dans le signe mais il est possible que si votre lune enfin votre lune, elle ne nous appartient pas bien évidemment mais enfin vous m'avez compris si la lune lors de votre date de naissance passe dans le signe de la Valence il est fort probable que ce signe vous parle ou Mercure si Mercure est, voilà il est possible aussi que selon la configuration de votre thème de naissance si vous avez l'axe nœud nord et nœud sud dans ce signe là là aussi ça peut aussi venir vous raconter des choses donc voilà, finalement ce tirage s'adresse au signe de la Valence et j'ai envie de dire à beaucoup de monde en fait donc voilà, je tiens quand même à préciser que ça reste de l'ordre du général j'invite à chacun et chacune d'être tout simplement attentif et vigilant en fait à ce qui est lu selon mes lectures aussi parce que ça reste une interprétation de ma fenêtre donc forcément il peut y avoir des choses que j'énumère qui vont parler à certains d'autres que je n'énumère peut-être pas quand une carte oracle m'inspire il y a peut-être des choses qui peuvent aussi vous inspirer auxquelles je ne pense peut-être pas à formuler des choses ou qui peuvent être vraiment propres et personnelles pour vous donc je vous invite vraiment à vous faire confiance en fait à cette capacité intuitive que vous pouvez recevoir voilà, ceci étant dit, c'est parti on va y aller avec l'oracle G, l'oracle de Béline les portes de l'intuition, les cartes de l'estime de soi et l'oracle des anges gardiens vous avez donc tout le descriptif des cartes oracles que j'aime utiliser comme outil pendant mes lectures dans le descriptif de cette vidéo et pour ceux et celles qui souhaitent un accompagnement une lecture personnalisée vous avez mon contact mail dans la description et vous avez aussi accès à ma page Facebook pour ceux qui souhaitent bénéficier des soins énergétiques collectifs que je propose lors des nouvelles lunes et des pleines lunes à prix libre voilà, donc c'est des soins énergétiques collectifs les participants sont invités à une page de groupe fermée et on peut échanger, communiquer voilà, des ressentis, des retours, des expériences, de soins et ce qui ressort en fait pour nous pour ces soins et les jours à venir aussi il peut y avoir des choses qui peuvent bouger et qui peuvent être intéressantes à mon sens, à partager, à témoigner auprès de chacun et chacune parce que nous sommes tous reliés voilà, par par cette grande toile d'humanité et par beaucoup d'énergie aussi voilà, pour l'introduction donc c'est parti je vais faire le focus directement sur la table comme ça vous pourrez voir les cartes au fur et à mesure c'est parti donc c'est parti on y va avec l'oracle de Béline je refais juste un petit point pour le mois de septembre concernant le dernier tirage pour le signe de la balance pour ceux qui suivent en fait dans la continuité mensuelle et pour ceux qui écoutent simplement aujourd'hui bienvenue aussi mais voilà, j'aime bien refaire un petit focus sur ce qu'on vient de passer pour chaque signe moi ça me permet de refaire le point alors, pour le mois de septembre dans le signe de la balance on avait vu une transformation importante vous vous transformez il y avait une union à l'amour que vous étiez aidé, encouragé il y avait une guérison du coeur je trouve ça vraiment très très fort en fait comme message que ce mois-ci en fait l'ouverture de de mes lectures de signes commence par vous les signes de la balance votre planète maîtresse à vous c'est Vénus donc c'est la planète de la passion de l'amour de la beauté voilà, du partage du rayonnement de voilà de lumière aussi c'est vraiment tout ça et en fait pour le mois de septembre il y avait aussi un message qui était fort c'est vous savez garder les pieds sur terre et j'ai trouvé que oui, ce message est très fort parce que en fait malgré que parfois on puisse être enfin je dis malgré être inspiré par nos rêveries nos pensées créatrices qui parfois peuvent nous illusionner nous jouer des tours on peut parfois aller peut-être un peu trop loin dans nos rêves moi j'ai envie de dire rêvez grand en fait au continué de rêver grand faites-vous confiance et voilà et osez accueillir osez vivre les deux pieds sur terre ces rêves auxquels vous aspirez et allez voir se manifester en fait sous vos yeux parce que je pense que c'est vraiment vraiment les messages qui sont en train d'arriver là pour pour octobre donc voilà pour le petit clin d'oeil j'espère que pour le mois de septembre et bien à mon avis je pense que pour beaucoup il y a eu un rapport à l'amour une lucidité concernant nos capacités de recevoir aussi de l'amour à à se faire confiance confiance en la vie confiance en en la guérison en la transformation qui est en train d'opérer en chacun d'entre nous d'entre vous voilà et d'accueillir pleinement en fait cette douceur d'amour qui est en train de s'imprégner dans ce dans ce signe je ressens vraiment une douceur une balance une balance je vois le le côté harmonieux l'harmonie entre l'art de donner de recevoir c'est vraiment un beau message je trouve que pour le mois d'octobre voilà l'ouverture je suis très contente de commencer ce tirage de signes par vous parce que c'est une énergie vraiment de douceur que je sens d'amour d'enthousiasme aussi il y a je sais pas il y a quelque chose de de joyeux de de pétillant qui est là de vivant de retrouver peut-être voilà peut-être qu'il y avait quelque chose qui qui avait qui avait été oublié ou mis de côté par peur par crainte par mémoire par voilà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vivant qui rejaillit en fait il y a comme une source qui est en train de se remanifester alors on va voir pour le mois d'octobre pardon excusez-moi pour s'il vous plaît pour les natifs de la balance quels sont les messages on a la campagne la santé la ruine ok il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire ouais il y a la fin d'un cycle j'étais pas tout à fait encore dedans la fin d'un cycle ça nous parle encore de ça pour lors de cette transformation je pense que vous arrivez au bout de quelque chose vous sentez qu'il y a un il y a un changement important qui est en train de s'opérer ben vous voyez on a les deux cartes qui sont sorties la fin d'un procès la fin d'une dualité ici un changement important alors les premières cartes sont ce que l'on laisse derrière soi ce de quoi vous de quoi vous venez ok et on a l'harmonie ben vous voyez vous avez su laisser derrière vous des schémas ici de dualité je pense que ça parle d'une hésitation interne en fait d'une peur quelque chose qui était ok ça ressort on a la ruine qui ressort dans le centre du tirage wow et on a la passion qui est là aussi il y a comme un équilibre que vous retrouvez en fait en vous c'est à dire que vous on a encore la campagne la santé qui est ressortie c'est à dire que vous cessez l'auto sabotage à vous juger j'ai l'impression que en fait vous savez voir le bon côté des choses à présent en tout dans toutes les situations que vous vivez et en fait vous ne voyez plus la vie en tout cas vous voyez à présent la vie de façon constructive et bénéfique dans ce que vous souhaitez vivre vous savez tirer des leçons de ce que vous expérimentez de ce que vous voyez c'est vraiment ça que je ressens pour vous bon l'étoile de l'homme ok on a la fatalité en dos de deck ok alors donc ici on a eu le procès le procès le changement et les pensées et l'amitié avec le soleil ici c'est ce de quoi vous venez ici vous avez osé franchir des seuils où vous avez pris conscience qu'il y avait des schémas qui vous faisaient souffrir qui vous empêchaient d'être courageux d'être vous-même d'être pleinement authentique il y avait encore une peur quelque chose qui résistait à cela qui vous créait comme un conflit intérieur ce conflit intérieur vous l'avez balayé vous êtes en train ou vous l'avez vu et il y a ce changement qui est en train de s'opérer en vous il y a vraiment ça qui est en train de se passer pour vous c'est dans la continuité de la transformation que vous avez vécu pour septembre on a vraiment la pensée créatrice et l'amitié vous vous entourez à présent des personnes dans votre vie qui savent apporter de la lumière de l'encouragement de l'amour dans votre vie alors on peut voir les choses de plusieurs angles différents c'est à dire que parfois on peut se dire mais cette personne elle m'apporte quoi quelles sont les choses à comprendre pourquoi est-ce que je vis cette situation avec cette personne parfois il est juste nécessaire d'opérer un changement de paradigme d'angle de vue concernant notre rapport à l'autre c'est à dire que de se remettre en question de se dire ok est-ce que ici il y avait peut-être un frein quelque chose que je n'ai pas osé pu exprimer de façon à apporter plus d'harmonie dans la relation et dans la communication avec les personnes qui m'entourent il peut y avoir aussi ça comme changement qui est en train de s'opérer vous osez peut-être à présent exprimer partager votre point de vue avec les gens qui vous entourent peut-être que ça ça a été longtemps un frein quant à votre positionnement en tant qu'individu en tant que personne en fait à part entière c'est à dire que pour moi dans le signe de la balance on a vraiment des personnes qui aiment être entourées des gens qui aiment voilà être inspirées partager communier avec les autres mais parfois il peut y avoir aussi j'ai l'impression une sorte de façade qui qu'ils emploient peut-être par amour peut-être par aussi par peut-être manque de confiance de se calquer au point de vue de tout l'environnement en fait et qui peut vous faire perdre quelque part votre propre authenticité j'ai l'impression et ici le message qui me vient c'est que vous savez à présent faire la part des choses entre les points de vue de chaque individu et le vôtre ça ne veut pas dire que vous êtes là à écraser les autres ou à vous sentir écrasé non en fait il y a comme un changement harmonieux j'ai l'impression dans vos communications vis-à-vis des autres c'est à dire que vous ne rentrez plus en conflit plus en dualité ni en compétition c'est comme si vous savez faire de la place à l'autre parce que vous avez pris conscience à quelle mesure il était important pour vous de vous sentir respecté écouté dans vos choix dans vos positionnements dans ce que vous vivez à chaque instant de votre vie et à quelle mesure il était important aussi d'accueillir chaque être de votre environnement dans ce qu'il est voilà j'ai l'impression qu'il y a ce changement qui est en train de s'opérer en vous ou que vous avez intégré avec plus de confiance vous savez mettre de la lumière ou du courage ou il y a du soleil vous voyez on a vraiment la lune ici qui va vers le soleil j'ai l'impression ça peut être dans l'autre sens mais c'est plutôt comme ça que je le sens j'ai l'impression que vous sortez d'une peur pour aller vers l'expression de vous-même on a Mercure ici donc c'est vraiment vous osez exprimer toutes les pensées créatrices votre intuition ici l'énergie de Mercure c'est aussi ça c'est cette capacité à recevoir l'information mais c'est aussi la lucidité que vous avez et cette intelligence cette source qui tout simplement qui émane de vous à travers votre angle de vue en fait votre point de vue votre énergie les choses que vous avez à transmettre aussi et voilà j'ai l'impression que là vous savez emprunter à présent avec beaucoup plus de confiance et d'harmonie en fait et d'équilibre entre cette capacité d'écoute et de donc de réceptivité de ce que la personne en face de vous vous partage et de ce que vous êtes en mesure de je ne sais pas comment dire d'alchimiser et de transformer avec votre capacité du verbe mais pas que du verbe mais aussi de votre énergie de votre présence voilà il y a quelque chose de comme ça avec cette énergie solaire la pensée l'amitié vous savez être présent à l'autre voilà avec votre votre énergie solaire voilà c'est vraiment ça vous êtes comme un canal de lumière vous êtes comme une source d'inspiration une source d'amour pour les gens qui vous entourent et il y a aussi pour certains d'entre vous un changement peut-être de de rapport vis-à-vis de vous-même c'est-à-dire que vous avez certainement su aussi mettre des freins des freins mais des barrières saines entre guillemets quant à peut-être des énergies tierces des énergies quand je dis des énergies tierces c'est plutôt pour dire des pensées néfastes que vous auriez pu cultiver auparavant qui attiraient à vous finalement des énergies de toxicité dans les schémas comme ça de relationnel dans les schémas voilà d'échange etc ici vous avez su refaire le point et donc de ne plus rejeter une partie de vous qui aurait pu créer une distorsion une projection un rejet total vis-à-vis d'une facette de l'humanité que vous n'auriez pas aimé auparavant voir ou accueillir en vous ici c'est la fin de cette dualité donc en fait j'ai l'impression que là vous avez une intégrité il y a quelque chose qui s'est retrouvé en vous ou qui est en train de se faire pour le mois d'octobre ici c'est donc ça d'où est-ce que vous venez ce qui se joue en ce moment et ce vers quoi vous tendez à aller après à savoir que le tirage peut aussi circuler voilà c'est pas figé non plus donc je l'énumère de cette façon et ensuite on peut encore s'amuser à le lire de plusieurs façons selon comment est-ce que ça peut vous parler aussi admettons là ce que je viens d'énumérer ça peut parler pour ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo qui le traverse à ce moment là voilà ça peut être ou ça peut être quelque chose que vous avez traversé il y a déjà des semaines en arrière voilà ça va vraiment parler à chacun en fonction de ce qui résonne pour vous donc je vous invite à être attentif à ce qui est juste pour vous alors pour la deuxième étape ceux qui entrent en train de se jouer à la suite donc de ce changement de cette transformation et d'être cette compréhension cette lucidité que vous avez intégrée que vous avez pu voir ici on a les pourparlers on a la ruine et on a la passion donc en fait ici ça me vient me raconter quoi la ruine au centre du tirage c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer il y a un changement il y a quelque chose comme un chaos interne encore il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire une illusion une croyance quelque chose à quoi vous étiez fort attaché pendant longtemps et pourtant un changement qui est bénéfique quant au rapport à l'amour vous voyez on a la passion on a vraiment les deux cœurs on a le rapport à l'amour quelle est la valeur que vous mettez dans votre couple sur votre échelle à vous dans votre vie quelle est la symbolique de l'amour vis-à-vis de vous-même mais vis-à-vis de l'autre parce qu'on a vraiment ici l'idée des deux cœurs quelle est pour vous cette valeur pour moi le coq il me fait vraiment penser à l'emblème quel est l'emblème de l'amour que vous incarnez on a vraiment le 31 qui vient me parler dans la numérologie réduit au 4 le 4 c'est vraiment la stabilité la fondation quelle est la valeur d'amour et les choses que vous incarnez en vous et que vous manifestez ici sur terre avec voilà toute cette passion cette richesse que vous savez recevoir et donner aussi j'ai l'impression qu'ici il y avait un conflit donc ici c'était les pourparlers vous voyez en dessous de la fin de ce conflit là vous voyez pour moi il y a ça qui est en train de s'opérer ça vient encore refaire un clin d'oeil sur ça un changement concernant la prise de hauteur vis-à-vis des situations extérieures qui parfois peuvent vous vous nuire encore parce que un manque de confiance parce que une peur de manquer de quelque chose une peur de manquer d'amour qui fait que il y a encore un conflit interne vous avez encore peur peut-être d'aller vers l'autre d'ouvrir quelque chose de faire confiance ou de vous laisser aller à la fluidité de l'échange ou quelque chose comme ça il y a encore comme une barrière ou une retenue en fait qui peut créer ce conflit ou quelque chose de comme ça et ce qui peut aussi ressortir pour certains c'est il y en a qui ont peut-être peur justement d'oser affronter faire face en fait à la différence d'opinion en face de soi et qui fait que vous préférez afin d'éviter le positionnement et parfois même les frictions qui peuvent aussi se manifester à travers nos égos à travers voilà des échanges émotionnels affectifs et bien il peut y avoir un enfermement en fait une retenue d'exprimer quelque chose et en fait cette retenue peut aussi vous enfermer ici dans l'expression de ce que vous pensez réellement et en fait l'invitation ici dans la ruine c'est vraiment pousser les barricades quoi osez être qui vous êtes osez vous aimer tel que vous êtes il n'y a pas de jugement de valeur à avoir si vous avez un point de vue vous avez le droit de l'exprimer vous êtes aussi capable d'écouter de faire de la place aussi à l'autre donc en fait voilà je ne sais pas quelle est la la difficulté qui ressort le plus qui peut qui peut apparaître pour vous ici concernant la ruine ici l'enfermement la peur de je ne sais pas la peur de d'oser vraiment exprimer sa vérité en fait sa vulnérabilité sa sensibilité peut-être qu'il y a eu des protections qui ont été mises en place ici qui quelque part empêchent de laisser circuler une énergie d'accueil et d'amour voyez juste après on a ça on a la communication on a le 3 qui ressort c'est vraiment l'idée du don de soi à travers l'échange la présence l'écoute le don de soi le don de soi c'est c'est tellement ça peut être par la présence l'écoute la communication l'échange ça va être vraiment tout ça et ici j'ai l'impression que voilà il y a ce changement pour vous au mois d'octobre qui est en train de s'opérer en lien avec cette fermeture il y a quelque chose qui est en train de changer d'important ce vers quoi ce changement tend à vous amener ici vous allez vers la fin d'un cycle on a la santé la campagne carte qui est ressortie au tout début du tirage avec le soleil je pense que ici il est question d'honorer vos réels besoins prendre conscience de votre réelle envie de ce que vous souhaitez vivre vraiment d'oser écouter vos besoins parce que ça j'ai l'impression que pour beaucoup c'est peut-être encore un peu difficile à écouter ou à oser c'est peut-être ça ce changement de la ruine aussi cet enfermement comme une forme de violence ou de rigidité qu'on peut parfois s'infliger par convention par par je sais pas comment dire par éthique par morale aussi parfois alors c'est aussi un bel équilibre de pouvoir être à l'écoute des autres et d'être disponible bien sûr que c'est important ça vous permet vous aussi d'être heureux de partager des choses avec le monde voilà de vous enrichir aussi de donner aussi de vous même mais parfois peut-être que c'est une part que vous oubliez en tout cas vis-à-vis de vous même en fait quant à l'écoute de vos besoins parfois pour votre état de santé votre état moral d'écouter en fait ce à quoi vous avez vraiment envie j'ai l'impression que vous allez vers un environnement où vous allez vous sentir mieux il y a la fin d'un cycle ici la fin de quelque chose qui vous correspond plus je crois c'est ça que c'est en train de me dire j'ai l'impression que vous allez aller vers un choix là où vous allez avoir beaucoup plus d'assurance à prendre des décisions à honorer à respecter vos engagements alors que ce soit dans vos choix que ce soit professionnel que ce soit relationnel que ce soit dans votre hygiène de vie j'ai l'impression qu'ici vous allez vous allez vers cette cohérence il y a il y a quelque chose pour le mois d'octobre qui est en train de se déconstruire où vous allez vous apercevoir qu'il y a des influences extérieures il y a une forme de pression ça peut être social ça peut être interne ça peut être voilà ce qui peut agir ou interagir à l'extérieur de vous c'est quelque part une facette une brive qui vient vous montrer là où à l'intérieur de vous vous avez peut-être un manquement quelque chose sur lequel vous respectez peut-être pas totalement un réel besoin une vraie intégrité une vérité voilà avec vous-même et ici c'est comme si courant du mois d'octobre vous affrontez peut-être un conflit une situation qui vous met dans une dans une posture qui vous fait réaliser à quel point vous avez un changement important quant à vos choix à votre positionnement et en fait à ne plus vous laisser je dirais diriger ou manipuler à l'extérieur de vous par rapport à vos choix à vos engagements à ce que vous avez envie à vos aspirations voilà il y a quelque chose de comme ça et c'est finalement déconstruisant ici j'ai l'impression qu'il y a un truc là qui est familial je ne sais pas pourquoi ça me dit ça mais cette ruine là cette barricade ou ce fondement cette construction qui est en train de se déconstruire et ce changement qui s'opère pour vous pour le mois d'octobre il peut être rattaché à une forme de culpabilité en lien avec une éducation aussi et là vous vous rendez compte à quel point mais c'est pas du tout en lien avec vous quoi et là vous ouvrez voilà et en fait en déconstruisant ça c'est comme s'il y avait un oh là là ça respire quoi il y a un truc qui circule de façon mais fluide parce que il y a comme un tching un comment je peux dire une lucidité un déclic un un souffle quoi il y a un souffle de vie qui vient vraiment comme vous traverser ça me parle d'une lucidité ça me parle d'un de quelque chose que vous libérez aussi qui vous fait vachement du bien vachement du bien ouais des fois je dis des mots ouais mais en tout cas il y a quelque chose de comme ça pour moi que je ressens pour vous qui fait qu'en fait vous là vous recevez beaucoup plus d'amour parce que vous vous accueillez tel que vous êtes avec intégrité vous apercevez à quel point il est important en fait de saisir cette responsabilité que vous avez en fait en vous et en vos mains et non pas dans celle des autres ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance aux autres attention c'est pas ça mais ici j'ai l'impression que cette déconstruction est en lien avec peut-être une forme de d'un schéma que vous vous avez pu utiliser comme vous dédouaner de votre propre responsabilité sur les événements de votre vie par exemple je pense à la victimisation par exemple je pense à des schémas comme ça ici c'est comme si vous preniez conscience que c'est à vous de faire ce pas vers vous même en fait et le fait de réaliser ça mais alléluia c'est comme si vous il y avait une renaissance en fait il y a quelque chose de comme ça qui vous apporte cette paix cette tranquillité vous bouclez un cycle il y a un oeuf c'est vous il y a la fin d'un truc important qui est en train de se clôturer pour vous Saturne à savoir qu'on a on a eu un pont énergétique du 9 9 9 du 9 septembre qui est ouvert c'est un portail énergétique de cette période à partir du 9 jusqu'au 18 donc du 9 9 à savoir que tout ce qui se manifeste pendant ce pont énergétique ce sont des choses qui vont être mis en lumière que vous allez conscientiser que vous allez voir et ce sont des choses qui vont aussi se balayer à la fin de la rétrogradation de Saturne sur le thème astral qui est jusqu'à 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 attendez je me souviens plus jusqu'au 10 janvier voilà voyez on a la fin de la rétrogradation de Saturne dans le signe du Capricorne donc ça nous parle vraiment de l'ancrage des choses que l'on manifeste que l'on que l'on matérialise voilà à partir de la fin de cette rétrogradation il va y avoir toutes ces énergies qui vont être balayées voilà donc voilà je trouve ça super c'est un très beau tirage pour vous les signes de la balance avec la fin d'un cycle où vous allez retrouver plus d'apé plus d'harmonie une santé retrouvée une santé morale physique avec une hygiène de vie vous allez vous sentir plus équilibré moins dans la dépendance beaucoup plus dans la sérénité l'apaisement vous mettez plus de joie dans votre vie vous faites des choses plus funky des choses plus plus pétillantes vous osez vous faire plaisir vous osez vous osez pousser ces barricades du jugement voilà il y a comme un espace de paix retrouvé parce que vous sentez que vous n'avez plus rien à devoir à qui que ce soit et simplement à vivre votre vie en fait c'est vraiment ça et c'est tout à votre honneur vous voyez on a le 7 les honneurs c'est vraiment ça on a vraiment le croisement ici cette croix pour moi ça me parle de la croix de ce que vous de ce que vous vous manifestez en plus on avait sur le thème le thème du ciel du 14 de la pleine lune du 14 le titre de cette vidéo c'est la croix glorieuse ça m'a inspiré ça la croix glorieuse c'est vraiment marrant et le tirage que voilà l'ouverture des signes pour le mois d'octobre se fait avec votre signe et ici il y a la croix glorieuse elle est ici avec cette connaissance cette lucidité et aussi cette capacité et ben ouais cette noblesse de de manifester ici cette cette alchimie que vous qui se transforme en vous voilà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de de vraiment lumineux et une intégrité retrouvée en lien avec la force de l'esprit qui vous traverse qui vous anime qui vous habite et l'axe de la main qui vous montre la direction vers quoi vous allez et vous vous écoutez avec votre coeur c'est comme si l'oreille était branchée au coeur direct quoi et que vous allez vers cet alignement cette cohérence je trouve ça vraiment magnifique et ici vous avez l'étoile de l'homme ça me parle vraiment du roi Salomon là j'en perds les mots ça me parle de votre capacité à à émaner mais de façon simple et fluide cette énergie ce masculin divin en vous que vous soyez homme ou femme c'est ça pour moi c'est vous allez vers ça et je pense que c'est ça la fin de cette dualité voilà maintenant on va commencer à pouvoir lire dans tous les sens le tirage je le fais de façon voilà puis après je fais les ponts de façon intuitive comme on s'est en train de venir ici c'est ça ça me parle de la fin d'une dualité concernant un manque de confiance de ne pas vous sentir capable de cette force masculine de pouvoir être dans l'action de pouvoir être dans le don de vous même parce qu'une retenue parce qu'une croyance peut-être au passé de se croire illégitime de se sentir pas à la hauteur etc des culpabilités voilà en fait là vous osez vous osez manifester et vous osez y aller c'est vraiment ça et c'est tout à votre honneur vous allez vers le l'expansion de vous même c'est vraiment ça que je ressens et on a la fatalité en dos de deck qui était ressortie ici encore une fois avec Saturne donc on a vraiment ici une décision des choses importantes qui sont en train de changer dans votre vie des choix en fait à un moment donné vous êtes obligé de faire des choix et faire des choix et bien ça engage aussi à faire des renoncements et ces renoncements parfois font peur parce qu'on se dit mon dieu mais si je renonce à ça est-ce que je suis pas dans l'erreur mais en fait si vous faites confiance là ça me dit allez-y en fait tranchez ces liens tranchez ces choses avec efficacité ce qui va vous ouvrir à l'épanouissement de votre vie repensez garder le focus en fait sur quoi vous voulez vous orienter que ce soit dans votre vie sentimentale amoureuse spirituelle votre comment je peux dire développement personnel enrichissement je dirais de façon sociale ou je sais pas comment dire en termes de mission d'accomplissement voilà je parle d'accomplissement voilà gardez le focus de ça et ce que vous avez comme mémoire du passé mais tranchez-le coupez-le ce lien toxique coupez-le arrêtez de l'alimenter ce truc là à un moment donné vous coupez ces liens et c'est comme si il y avait un truc qui se libère et parce que hop il y a comme un boulet que vous laissez à sa place voilà derrière vous et qui vous permet de respirer beaucoup plus librement et à accueillir et à à oser la nouveauté dans votre vie je crois qu'il y a quelque chose de comme ça il y a un lien là il y a quelque chose qui voilà qui est en train de changer et puis de toute façon vous voyez sous le paquet on est à l'accident donc que vous le vouliez ou non ce changement va se faire c'est à dire que si vous vous hésitez qu'il y a des résistances importantes la foudre arrive donc dans tous les cas voilà le changement vous êtes invité à ce changement à trancher des liens des liens des liens de peur des liens toxiques des liens qui vous emprisonnent dans des peurs afin de vous ouvrir à l'expansion de vous même à votre coeur à l'amour que vous êtes en fait tout simplement et là la foudre vient vous rappeler ce à quoi vous aspirez dans votre coeur et si vous résistez à ça et bien voilà ça vient vous montrer mais pour moi il y a un changement qui est bénéfique pour vous là pour le mois d'octobre alors on va voir avec les portes de l'induction un message complémentaire pour ce mois d'octobre s'il vous plaît le signe de la balance à son la balance wouhou et bien allez la logique envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra voyez on a comme un portail en trou vert qui vous empêche peut-être de voir la réalité c'est à dire que peut-être que pour certains d'entre vous les signes de la balance signe d'air vous êtes très mental vous avez tendance à conscientiser les choses à réfléchir c'est un bel outil évidemment cette capacité analytique l'intellect l'enrichissement de vous cultiver de lire les choses de vous informer etc et parfois le trop rationnel peut vous empêcher de voir la totalité d'une réalité ici l'invitation c'est oser voir les choses en grand pousser les barricades ne restez pas dans quelque chose détriquer vous avez aussi une part intuitive en vous que vous laissez peut-être un petit peu sommeillé derrière des barrières peut-être par peur par protection parce que peut-être une habitude que vous n'osez pas manifester ou expérimenter dans votre vie et pourtant ici l'invitation c'est de faire confiance à votre part intuitive aussi faites confiance à votre ressenti c'est vraiment ça parce que c'est là que vous allez avoir des solutions des clés des réponses à vos questions que vous vous posez peut-être actuellement voilà voilà ce que me dit le message de cette carte la logique elle est bien mais c'est pas elle qui doit diriger tout tout ce qui tout ce qui se passe dans votre vie alors à la fois oui évidemment que c'est important de garder de la lucidité et du discernement clair sur les choses mais la part intuitive est aussi très importante osez faire confiance à cette part de rêve aussi cette part qui paraît quelque chose d'un peu fou quelque chose qui paraît voilà sans tomber non plus dans l'illusion mais voilà je pense que ici c'est l'invitation voilà alors on va voir pour un petit message conseil avec les petites cartes de l'estime de soi pour les mois d'octobre pour les signes de la balance s'il vous plaît octobre hop là alors on en a eu deux on a la première qui vous dit face au risque d'échouer j'évalue la situation je mesure mes chances je construis ma stratégie c'est une façon de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents m'ont apporté je crois que c'est peut-être ça ici la logique c'est en lien avec voyez envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et de balayer les mémoires du passé voyez ce lien cette fatalité les ruptures de liens toxiques qui vous empêchent d'expérimenter la nouveauté dans votre vie j'ai l'impression que c'est ça ici l'invitation face au risque d'échouer j'évalue la situation je mesure mes chances je construis ma stratégie vous avez les capacités en fait mettre en oeuvre les choses et même si ce que vous voyez comme un échec voyez le plus tôt peut-être comme une expérience une nouvelle chance que vous vous donnez mettez peut-être plus de positivité dans votre vie parce que c'est ça qui va neutraliser les pensées négatives et la peur et donc ce rattachement à une espèce de logique une croyance liée à une mémoire ici c'est l'invitation à oser mettre en place une stratégie pour changer cette croyance c'est vraiment comme ça que je le perçois le deuxième message zut j'ai fait tomber la carte ça nous dit j'ai échoué point d'interrogation j'accepte mon échec et je l'analyse c'est fou parce que ça nous parle de cette idée d'échec c'est très présent pour ce tirage je sais pas nos échecs nous font grandir plus que nos réussites pour peu que nous essayons de comprendre pourquoi nous avons échoué de façon à faire mieux la fois suivante au lieu alors au lieu de ressasser les échecs concentrons-nous sur la leçon qu'il nous donne voilà tout simplement donc ceci c'est à appliquer enfin à appliquer c'est pas une ordonnance en fait ce qui est en train de me venir ça me parle des échanges relationnels en fait aussi qu'est-ce que vous avez pu vivre comme des échecs auparavant et qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre afin d'éviter de reproduire un schéma qui tourne en boucle par exemple et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie comme stratégie tout simplement pour accueillir beaucoup plus de respect d'amour propre et de bonheur dans votre vie voilà et que ce soit de l'ordre du professionnel et ben voilà osez 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 c'est plus on essaye et plus on accomplit les choses quand on reste quelque part sur une déception on stagne en fait on ne se donne plus la chance d'évoluer ici l'invitation c'est de de continuer voilà continuer l'avancée quel que soit ce que vous pouvez voir comme des jugements des erreurs tout est expérience lâchez prise sur les jugements on est des êtres humains on est là incarné sur terre on est là pour apprendre faire des apprentissages et en tirer des leçons bénéfiques même quand on a compris les leçons parfois on a besoin de plus de réflexion ou d'action je pense qu'ici c'est plutôt l'invitation à l'action pour transformer voilà les choses c'est vraiment le message ici que je ressens pour vous alors on va voir avec le petit oracle des endroits un message complémentaire pour ce mois d'octobre s'il vous plaît on a la patience la patience et de rigueur en ce moment tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais et pourtant les choses bougent énergétiquement le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement lâche prise et sois patient tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction chaque chose est parfaite telle qu'elle est et confiance tu es aimé et guidé pour l'éternité merveilleux message vous êtes encouragé à accepter chaque étape de votre évolution s'il y a des moments où vous avez tout simplement besoin d'être dans l'introspection vous n'êtes pas toujours inspiré il y a quelque chose sur quoi vous faites peut-être un deuil et bien ok c'est ok c'est une période mais cessez peut-être de vous lamenter ou de vous auto-saboter mais plutôt cultiver voilà l'autorisation de vous faire du bien de vous faire plaisir de mettre plus de légèreté dans votre vie voilà c'est vraiment le message voilà les très chers signes de la balance un beau changement après ce mois de septembre une transformation est déjà en cours ici je pense que vous allez vers cette harmonisation et cette capacité à vous faire confiance voilà et à faire confiance en la vie et à ce que chaque étape est un processus d'évolution pour vous voilà vous en tirez des conclusions bénéfiques et constructives c'est vraiment ça le message voilà les amis bah écoutez j'espère que vous passerez un très beau mois d'octobre avec tous ces messages et voilà merci de m'avoir écouté je vous remercie pour les abonnements les likes les commentaires vos dons vos messages de soutien merci infiniment recevez toute ma gratitude je vous envoie plein d'amour de force et de courage dans ce que vous vivez et traversez en ce moment et voilà et les choses sont à leur juste place en chaque instant voilà je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt à mi-balance bye bye merci